2,1 milliards de personnes vivent sans accès à une eau salubre dans le monde. Vivre sans manger c'est difficile, mais vivre sans boire c'est mission impossible. En moins de 24 heures, notre corps montre déjà des signes de déshydratation. C'est possible pendant plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours de ne pas manger, à la condition toutefois de continuer à boire de l'eau. Car sans apport hydrique, notre corps ne peut pas espérer survivre plus de 3 jours. La transpiration, l'évacuation d'urine et même la respiration nous font perdre chaque jour quelques 2 litres d'eau. Et cette perte doit impérativement être compensée. C'est ce qui se passe lorsque nous buvons de l'eau. Mais si nous sommes empêchés, notre corps met moins de 24 heures à montrer les premiers signes de déshydratation. Et cela peut être encore plus rapide si le soleil est de la partie. Et imaginez-vous, 2,1 milliards de personnes vivent sans accès à une eau salubre dans le monde. Imaginez les maladies. Sans eau, les êtres humains ne peuvent survivre plus de 3 jours. N'ayant pas d'accès à une eau potable, de nombreuses personnes sont donc contraintes de se contenter d'une eau polluée, sale ou infectée. Or, cela est un risque sanitaire majeur pour les enfants en bas âge qui sont les plus sensibles à la qualité de l'eau qu'ils consomment. Imaginez des toilettes qui ne sont pas propres. Souvent l'eau est contaminée par les excréments. L'accès à l'eau potable est ainsi étroitement lié à l'accès à des sanitaires salubres. Un besoin essentiel alors qu'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à des systèmes d'assainissement améliorés. Imaginez la mortalité maternelle. Oui, c'est une autre conséquence du manque d'accès à une eau propre, d'après l'ONU. Plus de 800 femmes meurent chaque jour de complications qui surviennent pendant la grossesse ou l'accouchement, en partie causées par un manque d'hygiène pour laquelle une eau propre est nécessaire. Imaginez la discrimination pour les groupes marginalisés, femmes, enfants, réfugiés, peuples autochtones, personnes handicapées et beaucoup d'autres. L'accès à l'eau est globalement encore plus compliqué. Souvent négligés, ces groupes font parfois l'objet de discrimination car ils tentent d'accéder à de l'eau potable dont ils ont besoin et de la gérer. L'heure est grave. 2,1 milliards de personnes dans le monde vivent sans accès à une eau salubre. 1,2 milliards de personnes dans le monde vivent sans accès à une eau salubre.